Bonjour Delphin ! Bonjour Juan, bonjour cher invité ! Soyez le bienvenu, nous vous écoutons, vous êtes au Bénin ? Exactement, à Bomekalavie. Très bien. Eh bien, comment sont apparues telles gangs dans le pays ? Et comment sont-ils parvenus à prendre le contrôle de ce pays ? Comment les gangs ont-ils pu prendre autant de pouvoir, Jean-Marie Théodat ? Je pense qu'il y a à la fois des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles. La raison structurelle, c'est dans la longue durée la dissolution de l'armée d'Haïti. Les forces armées d'Haïti qui sont quand même responsables d'une certaine mémoire de la lutte contre le colonialisme. Donc dissolution de l'armée, on est dans les années 1990 ? Nous sommes exactement en 1995, c'est-à-dire cette armée qui est quand même coupable d'avoir organisé un coup d'État militaire, et plusieurs coups d'État militaire sanglants, cette armée qui a sur le fusil, le sang en quelque sorte de la nation, été décriée. Il aurait fallu la réformer au lieu de la dissoudre. Et à partir du moment où l'on la dissout, l'État a perdu le monopole de la violence légitime qui est passée à d'autres mains. Et c'est ainsi que l'on a vu fleurir un peu partout des agences de sécurité, des compagnies de sécurité qui sont, je dirais, une sorte de sas pour permettre l'introduction d'armes plus ou moins légales. Des bandes armées instrumentalisées par la classe politique, aussi bien des hommes de l'opposition que du pouvoir. La différence entre une bande armée et une compagnie de sécurité est difficile à faire. À partir du moment où l'État a perdu le monopole de la violence légitime, toute personne ayant les moyens de se constituer un arsenal est possiblement un chef de gang. De sorte qu'avec l'impossibilité d'assurer la sécurité dans l'espace public, on a vu apparaître précisément des milices privées qui sont devenues des gangs à partir du moment où les milices ont cessé d'obéir à leur maître. Des gangs mieux armées que les forces de l'ordre. Vous parlez d'arsenal. Comment s'approvisionnent-ils en armes, ces gangs ? On considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation en Haïti. Genre Kalachnikov et Ouzi, etc. Ce sont des armes de guerre que l'on ne trouve que sur les points chauds de la planète et qui aujourd'hui circulent entre les mains de jeunes qui sont parfois des adolescents. Ce sont des armes qui ne sont pas fabriquées en Haïti, les munitions non plus, et qui nous arrivent en fait des États-Unis. Mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est dire que dans un pays où plus de 60% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour, sous le seuil absolu de pauvreté, que ce ne sont pas des armes achetées, mais des armes qui sont remises entre les mains de personnes qui sont totalement irresponsables. Je me fais le porte-parole de Joël Alouboumbashi sur WhatsApp. Il nous dit combien de gangs existent en Haïti ? On considère qu'il y a au moins 200 gangs actifs dans le pays. En considérant qu'il y a plusieurs centaines, voire près d'un millier de membres par gang, cela vous donne une mini-guerre civile, en fait. Mais c'est une fausse guerre civile parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit opposant des gens sur un mode idéologique, sur un mode confessionnel ou sur un mode régional, mais tout simplement une guerre des gangs. C'est une fausse guerre civile, en fait.